Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 10 septembre, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar est très bonne. La mise au point est signée Christophe Galtier en conférence de presse avant la réception de Brest en Ligue 1. Le coach du PSG a tenu à prendre la défense du champion du monde, critiqué pour son oubli survenu pendant le match face à la Juve. Cette semaine en Ligue des champions, Mbappé aurait pu servir Neymar et tuer le match en seconde période. La relation entre Neymar et Kylian est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Il a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Neymar. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu à assurer Christophe Galtier. Toujours concernant le PSG, les finances sont toujours au beau fixe. La valeur du club ne cesse de croître. Le PSG a été reconnu par Forbes dans son dernier rapport. Comme la franchise de sport a la croissance la plus rapide du top 10 du football mondial. La valeur de la marque du Paris Saint-Germain a augmenté de près de 300% en 5 ans. Le club de la capitale se classe à 7ème au classement des clubs de football. Ayant la plus grosse valeur actuellement à hauteur de 3 milliards de dollars, le Real Madrid et le FC Barcelone dominent toujours ce classement avec une valorisation à plus de 5 milliards de dollars. Ils sont suivis par Manchester United, Liverpool et le Bayern. La tension monte d'un cran entre le Barça et l'Atletico. Au sujet d'Antoine Griezmann, Javier Tebas, le patron de la Liga, a assuré que le bras de fer économique entre les deux clubs au sujet de l'attaquant français va se régler devant le tribunal arbitral du sport. Depuis le début de la saison, le français doit se contenter d'entrer en jeu en cours de match, souvent en seconde période à cause de cette fameuse option d'achat qui serait automatiquement levée si le champion du monde joue trop cette saison. Les Colchoneros n'ont pas les moyens de payer mais le Barça veut faire valoir ses droits. La procédure va prendre du temps et le joueur risque d'en payer les conséquences encore longtemps. Les infos en bref, mauvaise nouvelle pour Kingsley Coman. L'attaquant français s'est blessé à la cuisse avec le Bayern à l'entraînement et manquera 3 à 4 semaines de compétition. Il est donc forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France fin septembre. Petite polémique au Brésil au sujet de la dernière liste de Tic pour les matchs amicaux contre la Tunisie et le Ghana fin septembre. Le sélectionneur brésilien a décidé de ne pas convoquer Gabriel Rezus, pourtant auteur d'un très bon début de saison avec Arsenal. D'autres joueurs manquent à l'appel comme Philippe Coutinho, le Marseillais Gerson ou encore Daniel Vesse. Les parisiens Marquinhos et Neymar seront bien sûr de la partie. Le foot anglais et le sport en général à l'arrêt ce week-end en Angleterre. La septième journée de Première Ligue a été reportée après le décès de la reine Elisabeth II. Un choix critiqué par certains consultants et des associations de supporters qui estiment que le week-end aurait pu être une formidable occasion de rendre hommage à la reine dans les stades. L'ancien international anglais Trevor Sinclair, lui, a déclenché une grosse polémique outre-manche après avoir posté puis supprimé un tweet dénonçant un racisme croissant sous le règne d'Elisabeth II. Des appels au licenciement envers son employeur, Togsport, ont même été formulés. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce samedi, dont celle-ci consacrée à la victoire du Hercelance contre 3 en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Un succès 1-0 des 100 et or à Bollard qui leur permet de prendre provisoirement la tête du championnat. En attendant les matchs de Marseille et du PLG, le club parisien accueille Brest à 17h ce samedi et l'OM recevra Lille dans la soirée. En Espagne, on retrouve Eden Hazard à la une du journal AS. L'attaquant belge va avoir du temps de jeu en l'absence de Karine Benzema, blessée pour 2 à 3 semaines. L'international belge a une chance à saisir. Le Real Madrid recevra Mallorca en Liga ce dimanche avant d'accueillir Leipzig mercredi en Ligue des Champions. Côté catalan, le journal Sport se penche sur le déplacement du Barça ce samedi à 18h30 sur la pelouse de Cadix en Liga. Xavi veut faire tourner un peu avant le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions la semaine prochaine. Marcos Alonso et Hector Bellerin, arrivés en fin de mercato, sont dans le groupe. Et à la une de tout au sport, on retrouve un certain Leandro Paredes, bien décidé à s'imposer à la Juve, aux côtés de son ex-coéquipier Andrel Di Maria. La vieille dame recevra la Sélernitana dimanche en clôture de la 6ème journée de Serie A, avant de recevoir Benfica en Ligue des Champions dans un match très important pour l'avenir européen de la Juve. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.